bonjour à tous alors comme prévu nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur le thème qu'on vous avait annoncé à savoir les sonates de beethoven la première question donc qui nous vient à l'esprit c'est que dire à propos des sonates de beethoven on en parle des fois comme du nouveau testament par opposition avec le clavier j'ai déjà entendu cette comparaison en soit le terme nouveau signifie sûrement dans l'esprit de beaucoup de personnes le fait qu'elle les ait apporté comme une espèce de révolution évolution très marquant dans l'histoire de la musique de la musique tonale européenne bien sûr c'est vraiment une étape importante à propos des sonates de beethoven qui sont vraiment un monument extraordinaire il faut évoquer évidemment deux aspects c'est à dire d'une part l'évolution musicale elle-même indépendamment de l'aspect purement pianistique donc l'évolution musicale dans laquelle se situe beethoven c'est que on a qualifié la période qui se termine avec la mort de jean-sébastien bac en plein milieu du 18e siècle c'est à dire en 1750 on l'a qualifié de période baroque après il y a vraiment on pourrait presque parler de révolution en effet en tout cas il ya une il ya une nouvelle ère qui s'ouvre avec l'époque on a elle aussi qualifié on leur donne des noms et un peu des étiquettes mais enfin elles sont bien pratiques ces étiquettes on la qualifier de période classique cette période classique est caractérisée par deux grands personnages en fait trois puis quatre mais les deux grands que vous auquel je fais allusion sont bien sûr hayden joseph hayden et mozart seconde moitié 18e siècle en quoi ce ce cette époque est elle particulièrement novatrice en quoi il ya une page qui est tournée c'est bien sûr l'arrivée d'une forme du point de vue de la forme l'arrivée de la forme sonate ça c'est une chose et du point de vue instrumental c'est aussi de l'arrivée du piano qui n'existait pas à l'époque de paris évidemment où les claviers avaient une place très très importante c'est à dire le clavecin et l'orgue là c'est le piano donc vont arriver vont éclore tout va éclore toute une littérature pianistique qui est celle des des sonnats de hayden qui sont des chefs-d'oeuvre incroyables une inventivité absolument formidable de l'oeuvre de de mozart pour piano les sonnats et les concertos et puis béthome se situe donc dans cette période donc dans un premier temps il est bon d'évoquer très rapidement la forme sonate la forme sonate quand on dit forme sonate en fait on dit deux choses on dit l'allégro de sonate c'est à la forme du premier mouvement la structure du premier mouvement et puis la sonate dans son ensemble en quatre mouvements cette forme sonate est caractérisée parce par deux choses je parle du premier mouvement de ce qu'on appelle l'allégro de sonate car est caractérisé par deux choses ce qu'on appelle le bithématisme le fait qu'il y ait deux thèmes et que ces deux thèmes particulièrement chez béthome qui nous occupe sont deux thèmes de caractère très opposés il y a il ya déjà ce bithématisme chez hayden chez mozart mais chez béthome il va prendre une tournure vraiment il ya presque un affrontement des deux thèmes si j'ose dire et on a même été jusqu'à qualifier notamment au 19e siècle on a parlé d'un thème masculin et d'un thème féminin certes c'est une dénomination un peu naïve et un peu caricaturale mais elle est quand même vrai fondamentalement le thème masculin en général le premier est tout d'un bloc il est assez rythmique prenons par exemple troisième concerto pour piano c'est bien ça dont il s'agit et le deuxième thème est beaucoup plus mélodique plus plus chantant que le premier donc deux thèmes s'opposent le premier aspect je le redis l'aspect bi thématique deux thèmes et le deuxième aspect c'est ce mouvement en trois parties qui sont exposition développement et réexposition déjà il faut avoir ça présent à l'esprit et puis la sonate c'est aussi l'ensemble des quatre mouvements ces quatre mouvements sont justement le premier mouvement le fameux allégro de sonate dont j'ai parlé et élément très important bien sûr c'est le mouvement lent qui est en deuxième position le deuxième mouvement et qui a la caractéristique d'être dans une autre tonalité que l'ensemble de l'oeuvre ça c'est très important et puis le via le troisième mouvement qui est le fameux skerzo bétovénien le troisième mouvement dans la sonate chez Haydn Mosa était le menuet il est devenu le skerzo chez Béto dans l'influence ça vient de Haydn ce skerzo entre parenthèses mais on l'a complètement identifié à Béto parce que c'est Béto qui l'a porté très haut les certains skerzo bétovéniens sont absolument légendaires et puis enfin le quatrième mouvement le final autre élément que je veux signifier à propos de la sonate c'est que tout est devenu sonate à l'époque classique c'est que la symphonie est une sonate une sonate pour orchestre le concerto concerto pour piano concerto pour violon toutes les formations de musique de chambre la fameuse sonate qui porte bien le nom de sonate pour piano violon pour piano violoncelle mais également le trio le trio c'est un trio c'est une sonate pour trio le quatuor nouveauté également de la période classique n'existait pas à l'époque de de bac le quatuor accord qui va culminer avec entre autres les quatuor de Haydn bien sûr qui sont la source bétovénienne vraiment plus que Mozart les quatuor de Mozart évidemment les 16 quatuor de béto sont tout à fait c'est un monument incontournable lui aussi tout ça sont des sonates donc du point de vue de la forme la période classique s'impose avec cette forme sonate et béto bien sûr va la prendre et va la faire tout de suite à peine est-elle née qu'elle est déjà manipulée dans tous les sens elle fait l'objet d'une inventivité sans borne qui fait qu'aller définir précisément ça c'est ça etc est un peu une vision hâtive des choses donc béto j'ai une petite chose faut pas que je voulais de la dire c'est que dans ses mouvements et dans toutes ces toutes ces formes qui sont mises en oeuvre dans la forme sonate vont intervenir notamment chez béto c'était déjà le cas j'insiste beaucoup chez Haydn attention mais enfin nous parlons de béto vont intervenir des formes qui ne sont pas directement les formes de la sonate c'est ce sont les variations par exemple donc on a des variations absolument superbe parmi les sonates de béto j'en cite deux trois même les variations par exemple de l'opus 26 la sonate opus 26 en la bémol commence par un premier mouvement qui sont des variations rien à voir avec la l'écho de sonate il s'agit pourtant d'une sonate par exemple le mouvement lent de la sonate appassionata l'opus 57 le mouvement lent voilà le mouvement lent la sonate est en fa mineur le mouvement lent est en ré bémol majeur et ce sont des variations absolument magistrales prenons les variations évidemment de l'opus 111 qui culmine dans l'art de la variation donc béto vraiment s'il ya une forme qui pourrait presque le définir qui lui colle à la peau si je veux dire c'est bien la forme sonate mais attention dans une inventivité débordante et permanente l'autre forme pardon j'avais oublié les j'ai parlé des variations mais également la fugue la fugue fait sa réapparition la fugue qui est presque le symbole de la période baroque va faire sa réapparition dans la période classique elle va apparaître chez béto dans ses formes absolument magistrales évidemment on connaît la fugue de l'opus 106 la sonate opus 106 en si bémol la fugue de l'opus 110 en la bémol et bien sûr on trouvera la fugue dans d'autres oeuvres que les sonates pour piano voilà alors et puis il ya un autre élément donc c'était le deuxième élément j'ai parlé j'ai parlé de la forme de cette période classique mais évidemment il ya le piano lui-même donc béto va évidemment faire évoluer l'écriture pianistique c'est encore une fois celle de hayden mais il va la pousser plus loin et en ça il va être évidemment secondé par l'évolution de l'instrument lui-même évidemment l'instrument des années 1760 n'est plus le même que celui des années 1810 1820 qui sera déjà celui de chopin chopin très jeune chopin n'est en 1810 mais enfin la jeunesse de chopin c'est déjà le piano des dernières années de béto donc par exemple la sonate hammer clavier signifie hammer clavier c'est un nouveau type de piano qui permet l'exécution d'une telle sonate qui aurait été sans doute difficile à supporter par ce qu'on appelle aujourd'hui le piano forte qui est le piano mausarcien haine donc il ya vraiment béto s'inscrit dans une évolution qu'il a rendu magistral par son génie employant terme terme assez galvaudé mais qui là est à sa place d'accord merci beaucoup pour ces explications si tu devais peut-être mettre en évidence une sonate à la car en particulier alors évidemment c'est une question qu'on aime poser et je suis un peu ennuyé pour y répondre parce que évidemment j'aime toutes les 32 sonates pour piano alors je vais parler d'un point de vue subjectif de ce que j'ai vécu deux sonates qui m'ont marqué personnellement une très grande sonate de la maturité c'est l'opus 57 la fameuse appassionata qui est une sonate absolument magistrale magnifique j'oserais dire flamboyante donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et une autre sonate qui appartient aux dernières sonates ce qu'on appelle les dernières sonates à partir de l'opus 101 l'opus 101 qui est aussi à une fugue d'ailleurs en la majeure mais je pense à la sonate opus 109 c'est une sonate qui m'a beaucoup marqué je conseille de prendre le temps d'écouter d'approfondir la sonate opus 109 qui commence justement par des variations qui sont sublimes et il y a un second mouvement qui suit qui n'est qui est non moins sublime l'opus 109 en majeur très bien merci beaucoup voilà ça c'est des expériences en effet j'aime les communautés je pense que ça en faut la peine bien entendu voilà c'est c'est un résumé bien sûr d'ailleurs si vous vous rendez sur le site gradou 7 par ma soume oui pour vous montrer la densité de ce que peut être l'explication d'une sonate de beethoven professeur fab il me semble que tu as développé un mouvement de la sonate de alors en effet alors ça c'est alors je le précise c'est très technique c'est un travail d'écriture d'analyse d'écriture donc je vais de manière extrêmement approfondie dans ce domaine j'ai entrepris une série d'analyses qui sont limités à trois oeuvres pour l'instant bon c'est déjà pas mal la fantaisie en ré mineur de mozart un extrait d'une fugue enfin dièse mineur de bac et la sonate dite claire de lune et j'ai analysé quelques mesures de cette sonate du premier mouvement donc il y aurait beaucoup à faire il ya à peu près 9 heures de vidéos sur ce sujet mais je le fais du point de vue de l'écriture musicale et de l'harmonie dans ce que de la forme générale mais enfin en tout cas j'invite tout le monde à explorer ce continent extraordinaire que sont les sonates de beethoven c'est on peut on peut parler de continent de montagne à escalader de la forme de